C'est à la grande mosquée de la rivière Golfe qu'imam, prédicateurs, fidèles, parents et autorités se sont retrouvés pour les cérémonies du 7e jour de Feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, rappelé à Dieu le mardi 13 avril dernier. Au centre de cette rencontre, lecture intégrale du noble courant, invocations, louanges et bénédictions pour le repos de l'âme du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner notre Cheikh Mamadou Traoré dans son cheminement spirituel vers Allah. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et des hommes que pour mon adoration. Cérémonie qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des responsables des partis politiques, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des guides des autres confessions religieuses et plusieurs délégations venues des pays de la sous-région. A cette cérémonie religieuse, le président de la République Alassane Ouattara était représenté par le ministre d'État, ministre de la Défense. Au nom du président de la République, bien entendu, nous demandons au Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis céleste. Nous savons que ce monsieur a été un grand homme et ne doutons pas un seul instant que le Tout-Puissant sera lui réservé la place qu'il mérite au paradis. Le président de la République présente ses condoléances à la famille éplorée et tout son soutien à la communauté musulmane. La famille du président du COSIM n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux collaborateurs et amis du feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou pour leur soutien. Les jeunes frères et soeurs, son épouse, veuve Adia Fatmata, ses enfants, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, tous très touchés par les nombreuses marques de compassion et de soutien qui leur ont été manifestés. Ils expriment leur très profonde gratitude et infinie reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, qui a toujours qualifié le Cheikh de frère et ami. Rappelons que feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été inhumé le jeudi 15 avril dernier au cimetière municipal de Huilenceville dans la commune d'Ajami. Rappelons que feu Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été inhumé le jeudi 15 avril dernier au cimetière municipal de Huilenceville.